C'est une visite express, Léa Lisa Westerhoff, puisque Félix Tisekedi doit se rendre en fin de journée déjà au Kenya pour remercier la Ouru Kenyatta, le seul président qui avait fait le déplacement pour sa prestation de serment. Oui, visite express en effet, puisque la visite du président congolais à Lwanda ne va durer que quelques heures. Un entretien à huis clos se tient en ce moment même entre Félix Tisekedi et le président angolais, Joao Lourenço au palais présidentiel. Un entretien d'une heure, suivi d'un déjeuner officiel. 27 personnes accompagnent Félix Tisekedi pour ce premier voyage. Une délégation où les ministres du gouvernement de Joseph Kabila sont bien représentés, puisque l'ancien ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheokitundu, mais aussi le ministre de la Défense et des Finances du gouvernement sortant, en font partie à la tête du protocole d'État. Par contre, le frère aîné de la première dame, John Niekeri Kalunga. Une visite courte, mais qui a valeur de symbole, tout de même difficile en effet d'ignorer le grand voisin angolais, où vit une gigantesque communauté congolaise. L'Angola, important acteur régional aussi, qui s'était clairement positionné en faveur de l'alternance. C'est par l'Angola, on l'a compris, que la visite commence aujourd'hui, mais pour l'entourage du nouveau président, l'étape la plus importante, c'est le Kenya. Oui, et pour preuve, le chef de l'État congolais devrait passer la nuit à Nairobi, où Ruken Yata est un grand soutien, soulignent-on dans l'entourage de Félix Tshisekedi. Grand soutien notamment, car il est le seul chef d'État à avoir fait le déplacement pour la prestation de serment de Félix Tshisekedi, alors que le président angolais, lui, est de ceux qui ont douté de l'élection du nouveau président congolais, et a appelé dans un premier temps à la suspension de la proclamation des résultats. Aujourd'hui, tout est oublié, le voisin angolais s'est dit prêt à coopérer avec le nouveau président congolais, mais quand même, à Luanda, il va s'agir dans un premier temps de rassurer, expliquant dans l'entourage de Félix Tshisekedi après une élection contestée, comme d'ailleurs à Brazzaville, où la tournée doit se terminer. Ce week-end, Félix Tshisekedi devrait être à Addis Abeba pour prononcer son discours de président nouvellement élu, c'est une tradition des sommets de l'Union africaine. Il en joindra, ensuite, vous l'avez dit, part à Saville pour s'entretenir avec Denis Sasson-Guesson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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